Comment insérer une image dans le logiciel Notebook? Alors, Notebook vient avec sa propre galerie, que l'on retrouve ici. Alors, je vais ajouter une nouvelle page. Je vais ensuite ouvrir ma galerie en cliquant sur l'icône. Alors, ce menu va s'ouvrir. Alors, j'ai accès à des images, des éléments interactifs et multimédia, donc des éléments qui ont du son ou de l'animation, des fichiers et pages Notebook, donc qui ont été créés avec le logiciel, et des arrière-plans et thèmes. Donc, si j'appuie sur la flèche des images ici, je peux voir plusieurs images. Donc, je referme. Je peux faire la même chose avec chacun des onglets. Je peux rechercher ici mon image. Par exemple, si je cherche une pomme, je peux venir indiquer dans la fenêtre de recherche « Pommes ». Et maintenant, on va me proposer des images en lien avec les pommes. Donc, je n'ai qu'à cliquer sur mon image et je la glisse ici, dans mon logiciel. Une fois que j'ai mon image, si je clique sur celle-ci, j'ai accès à un menu déroulant en lien avec cette image. Donc, je pourrais la cloner, en faire une copie, la couper, la coller, supprimer, la verrouiller en place. Ce que ça va faire, c'est que je ne pourrai plus bouger mon image. Donc, j'ai un petit cadenas maintenant ici. Je vais la déverrouiller. Je pourrais aussi la cloner à l'infini. Donc, chaque fois que je vais prendre une pomme, une autre pomme va s'ajouter. Je pourrais lui ajouter des liens. Un lien Internet, par exemple. Un lien vers une autre page. Je pourrais lui ajouter un son. Et je pourrais venir modifier ses propriétés. Nous verrons cela dans d'autres capsules. Une autre façon d'insérer une image. Je vais prendre une nouvelle page. Si, par exemple, je suis sur un site Internet où il y a des images de pommes qui m'intéressent. Je suis ici sur Open Clip Art où on retrouve des images libres de droit. Donc, j'ai simplement qu'à sélectionner l'image que je veux. J'appuie le bouton gauche de ma souris. En maintenant mon image, je la glisse en bas sur mon logiciel. Celui-ci s'ouvre. Et vous voyez ici, on voit le code de mon image. Quand je vais lâcher le bouton gauche de ma souris, mon image va automatiquement apparaître. Donc, je n'ai pas besoin de faire de copier-coller. Je peux simplement glisser l'image d'Internet directement, par exemple ici, à mon logiciel. En maintenant le bouton gauche de ma souris enfoncée, puis en relâchant, maintenant mon image apparaît ici dans mon logiciel. Alors, voilà comment on insère une image dans le logiciel Notebook.